Tu viens ? Come on ! Oh putain ! Tu veux pas rester en plus hein ? Salut tout le monde, c'est Raphaël ! On se retrouve dans un nouveau vlog ! La dernière fois que j'ai vlogué c'était samedi, donc on est jeudi aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué et ça fait quelques jours que j'ai pas lu ! Là je me suis pris quelques jours pour rien faire ! Dimanche c'était la Saint Valentin, je suis allée passer l'après-midi entre copines, à 18h bien évidemment j'étais de retour à la maison et je me suis fait une soirée cocooning ! Les gars, masque et tout le bazar devant des dramas, ça m'a fait tellement de bien ! Avant de parler de ce que j'ai fait depuis samedi, je veux vous parler de mes lectures, enfin mes lectures hein ! Vous allez vite comprendre hein ! J'ai prévu de lire celui-là, donc Before I Fall, donc le dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver ! Ça fait plusieurs jours que je vous dis sur Instagram que je suis à la page 27 ! Bah je suis toujours à la page 27 ! Mais aujourd'hui, on est jeudi ! Non, je vais pas vous dire le jeudi c'est True Beauty, parce que c'est fini, c'est bon, ça y est ! Ça m'a fait rire quand j'ai monté le dernier vlog, bah du coup le week-end dernier ! J'étais si nostalgique de ce moment, voilà, du jeudi soir avec True Beauty, mais bon c'est fini, c'est pas grave ! Tout ça pour dire que j'ai prévu de lire celui-là dans les prochains jours, je pars ce week-end, je pars samedi, je reviens, je vais sûrement revenir dimanche en fin d'après-midi, en début d'après-midi, pas en fin d'après-midi, non 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 ! J'ai pas envie de me taper les bouchons toulousains du retour de week-end le dimanche soir, en plus c'est sûrement la fin des vacances d'une zone de je ne sais pas où ! Je vais prendre ce bouquin avec moi et j'espère, j'aimerais beaucoup l'avoir fini en fait avant la fin du week-end, il faut juste que j'arrive à me poser et de lire, donc je sais qu'à partir du moment où je réussirai à faire ça, je vais avancer grave dans ma lecture, mais celui-ci, voilà, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, très longtemps ! Et j'en profite aussi pour vous dire que très certainement le deuxième livre que vous verrez dans ce vlog, après il y en aura peut-être plus, mais c'est sûr que celui-là il en fera partie, il est juste là, je vous en ai parlé dans un de mes derniers book calls, est-ce que c'est... non c'était pas le dernier, c'était peut-être le... J'ai mon chat qui vient de faire un départ du tapis vers le fond de l'appartement, ça a levé une espèce de poussière ! Ok bon mais quand je rentre du boulot ce soir, je passe l'aspirateur, avant de me poser pour lire, je passerai l'aspirateur. Bref, je disais que je vous en avais parlé dans un de mes derniers book calls, j'ai prévu de me lire celui-ci. Je suis toujours en mode, est-ce que je me fais le week-end d'amille la semaine prochaine ou pas ? J'ai très envie. Donc si j'ai rien de prévu, je lirai. Nissa ? Pourquoi t'as la connerie comme ça là ? Voilà pour mes lectures en cours et prévues. Et ensuite du coup je voulais vous dire que j'ai commencé des nouveaux dramas, j'en ai fini un même d'ailleurs, parce que voilà, j'ai pas lu, mais j'ai passé mon temps en fait à regarder Netflix et Viki. Voilà, j'ai fait que ça. En plus du boulot, bien évidemment. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais clairement englouti la saison 1 de Alice in Borderland. Voilà. C'était la semaine dernière, j'ai un de mes collègues qui m'a dit qu'il avait pensé à moi parce qu'il avait commencé une nouvelle série, du coup, asiatique. Et à ce moment-là, il m'a dit, si t'as bientôt fini le tien, si tu veux, je t'attends. J'ai regardé que le premier épisode, je t'attends. Et on regarde à peu près en même temps, comme ça on pourra réagir à peu près en même temps. Je me suis dit, bah vas-y, y'a pas de problème et tout. Et puis le soir, je me suis dit, mais... Attends. N'importe quelle série anglophone t'es pas capable de lire en VO sous-titré, à quel moment en fait une série asiatique, tu le fais ? Et là, il m'a dit, mais comment ça ? Donc j'ai compris à ce moment-là que Alice in Borderland avait été traduit, enfin avait été doublée plutôt, on va dire, en version française. Je n'ai pas du tout eu un regard de jugement quand il m'a dit ça, à peine. Mais voilà, si vous êtes capables, ça c'est un message que je tiens à faire passer, clairement, si vous êtes capables de regarder en VO, franchement, faites-le. Faites-le parce que j'ai essayé de regarder la VF, vraiment, j'ai essayé. J'ai regardé les dix premières minutes et j'ai dit, mais non, c'est pas possible en fait. Et je sais que j'ai des copines, du coup, qui... Enfin, j'ai eu des retours sur la version française, où par rapport à certains personnages, ça passe, mais à d'autres moments, en fait, c'est si ridicule. Si vous êtes capables de regarder en version japonaise, regardez-le en japonais parce que c'est si bien. Vraiment, ce drama, il était hyper prenant. Alors après, du coup, beaucoup de personnes l'ont regardé, puisqu'en plus, ça a été vachement... Ça a été très mis en avant par Netflix. Beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder des dramas comme moi l'ont regardé et ont clairement adoré. Je confirme que c'était juste hyper prenant. Je l'ai commencé le samedi après avoir fini le dernier vlog. Je crois que je me suis regardé les trois premiers épisodes d'un coup. Le dimanche, j'ai dû regarder les trois ou quatre suivants. Et le lundi matin, j'ai fini. Voilà. Je sais que j'ai envoyé un message à mon pote, je lui ai dit, bon, ben Alice, c'est fini. Il m'est dit, putain. Je sais que j'ai eu pas mal de retours, que ce soit dans ma vie, enfin voilà, quand j'en ai parlé au boulot, ou sur Insta, quand j'en ai parlé. Beaucoup de personnes m'ont dit, c'est violent et gore. Alors oui, c'est violent. Ça peut être choquant. Mais je tiens à préciser que c'est pas de l'acharnement. C'est pas... Ça dure pas longtemps. Ce côté, il va y avoir peut-être une scène où on a envie de faire... Mais clairement, en fait, en général, le temps de fermer les yeux, la scène, elle est finie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, il y a de la violence. Oui, il y a des trucs qui sont beaux. Mais c'est pas de l'acharnement dessus, en fait. Après Alice... Enfin, après Alice, non, c'était avant Alice. Après avoir fini Vagabond, j'avais commencé, en fait, Avant... Non, c'est pas après. C'est avant de finir Vagabond, la semaine dernière. Je m'étais lancée dans... What's wrong with Secretary Kim ? Donc, version française, c'est... Qu'est-ce qui cloche chez la Secrétaire Kim ? Je l'envoie sur Vicky. Parce que j'avais juste besoin de ma dose de Park Seo Joon. J'ai pas d'autre raison à ça. Je suis pas sûre de moi, mais je suis autour de l'épisode 5. Et au boulot, l'autre jour, j'ai commencé... Alors, je ne l'ai absolument pas du tout terminé. Je suis toujours en plein milieu de l'épisode 1. Mais j'ai commencé I am not a robot. Voilà. Puisque j'ai beaucoup plus de choses à dire sur les dramas en ce moment que sur la lecture. Donc, pour moi, je ne sais pas quand est-ce que je reviens vous parler. Mais pour vous, je vous dis à de suite. Regardez. Je suis là. J'ai lu 182 pages. J'ai pas du tout lu aujourd'hui. Puisque ce matin, j'étais d'ouverture. Donc, clairement, ce matin, j'ai absolument pas pris le temps de lire. Même pas un quart d'heure. Rien du tout. Et par contre, hier soir, je me suis vraiment posée. Et voilà. J'ai lu cette partie. J'ai lu les trois premiers jours. La fin du résumé va juste nous dire que feriez-vous si le jour de votre mort, vous obteniez une seconde chance. Et que feriez-vous si vous en obteniez sept. Voilà. Parce qu'on va revivre le même jour. Le jour de la Saint-Manthème, d'ailleurs. Pour Samantha. Samantha qui est l'élève hyper populaire. Qui est belle. Qui a un petit ami. Qui a trois meilleurs amis. Enfin, voilà. Bref. Le genre de personnage que j'aime pas trop. À la base. Parce que clairement, pour l'instant, je la trouve juste complètement immature. Donc, là, clairement, je viens de revivre avec elle son troisième jour consécutif. Enfin, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ça commence un petit peu à devenir intéressant. Et j'ai hâte de connaître la suite. Voilà. Il me reste encore quatre jours à lire. Donc, quatre chapitres. Je voulais vous dire aussi que j'avais commencé à lire ça de temps en temps. Voilà. J'ai lu très très peu. J'ai dû lire trois, quatre chapitres. Mais voilà. Ça fait quand même partie de la lecture. Même si c'est pour mon intérêt personnel. Enfin, voilà. C'est juste pour ma culture perso. Voilà. Je voulais vous dire que je l'avais commencé. Parce que je vous en avais parlé dans un des derniers vlogs, je crois, que je l'avais acheté chez Cultura. Oui, chouchou. Demain, je pars. Je rentre dimanche en début d'après-midi. J'ai prévu de me faire une fin d'après-midi. Soirée. Coucouning. T'es obligé de klaxonner. Drama. Journaling. Vraiment. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. Et comme hier, je vous dis à de suite. Est-ce que je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire ce matin ? Voilà. Donc, ce matin, j'avais prévu de me lever tôt. De filmer une vidéo. Pour vous la mettre demain. J'ai dormi. Je me suis dit, tant pis. Il n'y aura pas de vidéo pour demain. Par rapport au vlog la semaine dernière. Parce que voilà quoi. Le fait de faire des vidéos, c'est vraiment un gros plaisir pour moi. Le jour où je me mettrais une pression pour ça, je me dirais, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas que ce soit problématique. Si je n'ai pas de vidéo de prête, ce n'est pas grave. Ce matin, du coup, ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait de la paperasse et tout ça. Mais je me suis imprimée plein d'images aussi pour faire du journaling. Je me suis préparée ma soirée de demain. Et aussi, il faudrait que demain, je commence mon bullet de mars. Hier, j'ai un tout petit peu avancé dans le dernier jour de ma vie. Je suis à la page 264. Voilà, j'ai lu un tout petit peu plus de la moitié. Je crois que je suis à 55%. Ce chapitre 4, j'ai lu le chapitre 4 et j'ai lu les 2-3 premières pages du chapitre 5. 5 en fait, je vais réussir à parler. Waouh quoi ! Je trouve que c'est quand même très intéressant. Je ne m'attache pas du tout au personnage. Mais alors pas du tout. Pour moi, c'est juste une gamine complètement immature. Mais je suis très curieuse de connaître la suite. Je vous avoue que j'ai très très envie de le terminer. Vu que je ne rentre que demain dans l'après-midi, j'aimerais bien l'avoir fini chez ma maman. Je ne pense pas que je vais vous embarquer avec moi. Donc je pense qu'on va se retrouver demain, quand je serai revenue ici. Et demain, très certainement pour mon après-midi, fin d'après-midi et soirée, coucouning, journaling et drama et lecture. Voilà, je pense que j'ai trop hâte d'être à demain. Juste pour ça, j'ai trop hâte d'être à demain. Donc voilà, c'était pour faire le petit update ce matin. Sur ce, mon petit chat et moi-même, on vous dit à demain. Parce qu'elle est juste là. C'est parti. Je viens de rentrer. Je suis rentrée vraiment il y a un quart d'heure. J'ai juste rangé au frigo tout ce que ma maman m'a donné. Je reviens vous parler, avant qu'il fasse nuit, de ce bouquin. Parce que je l'ai terminé ce matin. Et je ne sais pas vraiment quoi en penser de ce bouquin. Parce que, en fait, si. Le truc que je sais, c'est que je ne me suis absolument pas du tout attachée au personnage de Samantha. Je m'attendais, en fait, avec ce livre, à ressentir mes foules émotions. Vraiment. Que ce soit triste, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des trucs comme ça. Et, en fait, il y a des moments, ça pouvait ressembler. Voilà, je ne vais pas dire le contraire. Des moments, ça pouvait, ouais, ça pouvait partir dans le côté émotion. Mais, en fait, je pense que j'ai trouvé tellement le personnage de Samantha jeune. Et l'immaturité qui va avec. Qui font que, ben, ça n'a pas vraiment matché, en fait. Au final, si vraiment je dois retenir une chose, c'est que je ne me suis pas attachée au personnage. Donc, même si j'ai eu de bonnes surprises, j'ai eu de bonnes... Sur tous les jours que va vivre Samantha, du coup, depuis le premier soir de l'accident. J'ai eu de bonnes surprises, par moments, sur des choses, des actes qu'elle veut faire pour essayer de réparer les choses. Des moments où elle s'en fout complètement. Je... Ouais, on... Jusqu'à la fin, je me suis dit, mais comment ça va pouvoir se terminer, cette histoire-là ? Et, bon, au final, enfin, voilà, c'est une fin qui me convient parfaitement. Mais, voilà, c'était pas une mauvaise lecture. Mais, c'était pas du tout un coup de cœur. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus touchant que ça. Alors qu'il aurait pu l'être, mais je pense que l'immaturité des personnages, parce que, du coup, il n'y a pas que Samantha, il y a ses copines aussi. C'était pas une mauvaise lecture. Et, du coup, ce que je vais faire, c'est que je me le suis sortie. Enfin, de toute façon, il est posé sur mon bureau depuis trois jours. C'est que je vais commencer Sorcery of Thorns. Et, peut-être pas ce soir, je sais pas, je vais peut-être lire... Parce que, du coup, là, les chapitres, ils vont être beaucoup plus courts que dans celui-là. Je vais retourner à mon drama ce soir. Je ne sais pas lequel je vais regarder, si je vais regarder I'm Not A Robot ou La Secrétaire Kim. D'ailleurs, j'ai fini le premier épisode de I Am Not A Robot hier matin. Bah, hier, juste avant de partir, en fait. Et j'aime beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais retourner à mon bureau. Et je vais bujoter un petit peu. Entre la soirée cocooning et la soirée journaling, je pense que c'est un dimanche soir parfait. Pour moi, en tout cas. Je vais vous laisser. Je vous avais dit sur Instagram que j'allais la saignée de chanson. Je l'ai fait. Je vais vous laisser. Je vais prendre ma réponse. Je vais laisser. Je vais laisser. Je vous laisser. Sous-titrage ST' 501 ... Je vous retrouve vite fait ce soir, je viens juste de rentrer du boulot pour vous parler de ma lecture, parce que je me suis attaquée à celui-là, je suis à la page 208. Voilà, j'ai quand même bien avancé depuis hier, j'aime beaucoup pour l'instant. Il y a l'action là où il faut, hier matin et ce matin, je me suis posée, avant de partir bosser, j'ai vraiment mis un chrono de soit 45 minutes, soit une heure pour pouvoir lire. Je suis en train de retrouver le rythme que j'avais avant, et ça c'est cool. Et du coup, ce soir, je pense que je vais faire ça aussi, je vais très clairement me poser et lire. Je vais aussi continuer mon drama, parce que du coup, j'ai un peu mis en pause, j'ai pas du tout continué l'histoire du robot là. Par contre, j'ai bien avancé dans Qu'est-ce qui cloche chez La Secrétaire Kim, je suis à l'épisode 10. Oh mon dieu, j'aime trop ce drama. J'ai très envie de continuer à faire du bullet journal aussi. Je voulais revenir un petit peu quand même pour vous faire le point sur ce début de roman, et j'aime beaucoup pour l'instant. Je reviens vous en parler dès que j'avance un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je me suis réveillée à 3h cette nuit ? Ce matin, j'ai pas du tout filmé parce que, bah, voilà, je commençais plus tôt que d'habitude, donc j'ai absolument pas attrapé ma caméra, j'ai même pas lu ce matin. Juste pour le petit update, j'aime toujours autant, je suis à la page 257. Non, promis, cette nuit, je m'ai pas le réveillé à 3h. Promis. Cette nuit, on dort. Ce soir, ce que j'ai prévu, c'est de me poser vraiment et de bouquiner ce livre vraiment beaucoup, parce que j'ai trop trop... J'aime beaucoup, en fait, pour l'instant, donc j'ai trop trop envie de continuer. J'aime beaucoup les personnages. Le personnage d'Elisabeth, du coup, qui est le personnage principal, mais aussi le personnage de Nathaniel. Nathaniel, oui, c'est ça. qui est le sorcier, enfin, un des sorciers qui va accompagner notre personnage principal, on va dire. Je l'aime beaucoup pour l'instant et j'ai l'impression que j'en suis qu'au tout début de l'histoire. Donc, voilà, j'ai trop trop hâte de m'y replonger et je vais faire ça maintenant. Je pense que je vais finir le vlog demain parce que vendredi, il y a le week-end d'Amile qui commence. Et j'ai très envie d'essayer de le faire. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller fermer mon ménage maintenant, parce que du coup, ce matin, j'ai absolument rien fait. Ah oui, et aussi ce que je voulais dire, j'ai fait deux précommandes le week-end dernier. J'ai précommandé un des bouquins qui sort chez De Saxus. Alors du coup, vous n'allez pas du tout le voir maintenant parce que c'est un bouquin qui sort fin mars. Mais j'ai commandé du coup, les saisons de la tempête de El Cosimano en version reliée, forcément. De toute façon, si je précommande en général, c'est parce que je veux la version reliée. Et j'ai aussi précommandé autre chose. Clairement, le jour où je vais le recevoir, je pense que je ferai un petit unboxing, même si clairement, vous vous en fichez. Moi, je ne m'en fiche pas. Donc, j'ai envie de le montrer, je le montrerai. Mais j'ai précommandé le winter package de BTS. Voilà, c'est fait. Je voulais vous dire les deux trucs que j'avais précommandés. Je vous dis à demain. Je me suis mis un petit minuteur avant de partir au travail. Et je vais bouquiner pendant 45 minutes. Voilà. Avec ce pot de colle. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! integrate. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... J'ai pas énormément de temps pour vous parler parce que je vais partir au travail. Mais je voulais absolument vous parler ce matin parce que hier soir en fait vous m'avez vu bouquiner beaucoup. Et encore j'ai filmé que très 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 peu de toute ma soirée. Il me restait quand même pas mal de pages à lire au moment où je me suis attaquée à mon livre. Et je me suis dit franchement t'arriveras jamais à le finir ce soir. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai lu jusqu'à ce que je l'ai fini. Voilà j'ai dû lire je sais pas moi peut-être 200 pages hier soir. Je sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée. Mais bon je sais que j'ai lu une grosse grosse partie hier soir. Et je l'ai fini à 23h30. Donc clairement j'avais absolument pas la foi de vous parler hier soir ce bouquin. Donc c'est un one shot. Je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vu passer. Mais bon peut-être que peut-être qu'il y en a plein qui l'ont pas encore lu. C'est un one shot. Et franchement si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'adore les one shots. Mais que j'ai toujours peur surtout en fantasy fantastique. Surtout fantasy même plutôt on va dire. J'ai toujours peur que le dénouement en fait soit bâclé. Parce que dans la fantasy il faut tellement placer le contexte. Il faut tellement placer l'univers et tout. Que ça prend du temps. En général c'est quand même des livres qui sont assez gros. Et ça m'est arrivé d'être déçue. A chaque fois je parle du priori de l'oranger. Comme quoi la fin est... Enfin le dénouement est une déception. Mais le reste du livre ça reste un coup de coeur. Donc ça il fait partie de mes livres préférés. En fait avec celui-là c'était impeccable. Vraiment la fin. Alors le dénouement de l'intrigue était parfait. Vraiment j'ai pas vu venir les choses. Il y a certains petits trucs. Je les ai pas vu venir. Je m'en suis pas doutée. Il y a d'autres trucs vraiment sur la toute fin. J'étais sûre que ça allait se passer. Et voilà. Donc j'ai eu mes torts dans ce livre-là. Et j'ai eu raison par moments. Mais franchement la fin... Ah j'étais trop... Mais j'étais si bien en fait. En lisant la dernière page de l'épilogue. La dernière phrase de l'épilogue. Je vous explique pas vraiment de quoi ça parle. C'est une histoire de fantaisie d'une jeune fille en fait qui s'appelle Elisabeth. Qui est orpheline et apprentie bibliothécaire. Enfin apprentie gardienne de la grande bibliothèque. Voilà. C'est pas des livres classiques. C'est des grimoires en fait qui ont une personnalité. Qui sont vivants. Qui sont tout ce qu'on veut. Et bon. Suite à ça je vais juste vous raconter que ça. Parce que étant donné que je l'ai lu. J'ai pas du tout envie de risquer un spoil. Ou de vous influencer par rapport à certains personnages. Donc comme d'habitude. Je vous mets les liens des livres dans la barre d'infos. Si vous voulez aller checker le résumé par vous même. Ce sera peut-être plus clair que ce que moi j'explique. Mais vraiment les personnages. Le personnage d'Elisabeth. Le personnage de Nathaniel. Le personnage de Silas. Ah ! Et ce que j'aimais en fait. J'ai réfléchi ça un petit peu hier soir. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire. C'est que l'univers il est riche. Puisque c'est un univers de fantaisie quand même. Mais pas trop. On s'y perd pas. Il n'y a pas besoin de... Je sais qu'il y a certains livres de fantaisie. Où je vais voir de temps en temps la carte au début du livre. Pour essayer de me situer un petit peu dans l'univers créé par l'auteur. Là vous avez une carte. Clairement. Je l'ai regardé au début. Mais en fait à bout d'un moment. J'ai pas eu besoin d'y retourner. J'y suis retournée pour le plaisir. Pas parce que j'étais complètement paumée dans l'histoire. L'univers il est riche. Mais il est pas bourratif d'informations en fait. Les personnages il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a que quelques-uns. Et du coup on s'y perd pas du tout. Et ouais. Et l'histoire en fait en soi. Elle est pas si compliquée que ça. C'est... Voilà. L'aventure que vont vivre les personnages. Elle est quand même assez simple. Mais je sais pas. C'est bien ficelé en fait cette histoire. Et voilà quoi. Je suis contente parce que du coup ça fait partie des livres... Des super bonnes lectures quoi. Vous avez compris que c'est un bouquin que j'ai énormément aimé. Et ça fait du bien du coup après ma petite déception du livre que j'ai lu la semaine dernière. Du coup le dernier jour de ma vie. Ce livre là d'ailleurs je voulais revenir parce que je suis très curieuse. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années déjà. Mais il y a un film qui est sorti du coup adapté de ce roman. Et je suis très curieuse de le regarder parce que du coup toutes les émotions que j'ai pas ressenties dans le livre. J'aimerais... Je suis curieuse de voir si les acteurs et si le pitch du film en fait font que je pourrais ressentir peut-être quelque chose. De la tristesse, de machin, des trucs comme ça. Enfin tout ce que je m'attends à ressentir et que j'ai pas du tout eu en lisant le roman. Donc je vais pas le regarder de suite. Je suis toujours à fond dans mes dramas. Je voulais filmer ce matin parce que ce soir je finis de bosser à 18h. Et à 19h il y a le week-end d'Amil qui commence. Voilà c'est le dernier week-end de février. Il y a un week-end d'Amil qui est organisé. J'ai ma palle de ce week-end qui est juste devant moi. Je vous la montre pas du tout. Mais clairement si vous me suivez sur Instagram je vais très certainement en parler. Au moment où ce vlog va sortir je pense que même vous allez savoir si je pense réussir ou pas. Mais je vais m'arrêter de vlogger maintenant parce que du coup je vais commencer un nouveau vlog ce soir. Je vais vous laisser ici. J'ai parlé que de deux livres pendant ce vlog. Si vous les avez lus n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et tout. Je serais curieuse de savoir votre avis sur l'un ou sur l'autre. Et voilà je vais m'arrêter de parler là. Je vais finir mon café. Je vais aller finir de m'habiller aussi. Et c'est parti pour une longue journée de travail. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt du coup pour le vlog du week-end d'Amila. Et d'ici là prenez soin de vous.